Comment est venue l'idée aux chefs d'orchestre de se doter d'un outil de prolongement de leurs braves ? Était-il jaloux de n'avoir rien entre les mains à l'instar de leurs collègues musiciens ? On ne sait pas, toujours est-il qu'au 18e siècle, lorsque les orchestres se perfectionnent, lorsque les salles de concert agrandissent, et bien la formation collective des musiciens, elle aussi augmente. Ainsi, la distance entre le dernier des musiciens et le chef d'orchestre grandit. Pour être visible de loin, le chef d'orchestre a besoin d'un prolongement de son bras pour pouvoir marquer plus précisément, avec plus d'exactitude, le tempo et indiquer au timbalier situé tout au fond de l'orchestre à quel moment il doit faire boum boum.